Épisode 4, ça se corse. Hello futur accro de Momo, on en était resté à la naissance officielle de notre Molière nationale. Il a seulement 22 ans et vraiment tout pour lui. Amoureux de la reine de la troupe, charisme de ouf, il parle, on l'écoute, la bouche en cœur. De toute façon, il amuserait même un alligator dépressif. Charme, énergie et talent d'acteur, hashtag je suis fan de Momo. Garantie financière, il est le fils de papa Pauclin, c'est pas rien. Super pseudo, sur une affiche, Molière, c'est quand même plus classe que JB Pauclin. Mais au fait, pourquoi Molière ? Il aurait pu choisir de s'appeler Depardieu, DiCaprio ou Deppes, par exemple. Je ne suis pas la seule à m'être posé la question. Voilà les réponses en vrac. 1. Dans les milieux littéraires que Momo fréquente, on lit La Polyxène, un roman à la mode. Un distro blanc, l'auteur, assassiné en 1624, s'appelle François Forget, sueur de Molière et d'Essertine. Dans son livre, on trouve des personnages qui s'appellent Alceste, Filinte et Oronte, exactement les noms que Molière choisira 22 ans plus tard pour sa pièce Le Misanthrope. 2. Un autre Molière, comédien en province, surnommé Le Tragique, peut-être pas archi-marron du coup, est l'auteur d'une tragédie, elle aussi, nommée Polyxène. Bravo ! Super diversité, question titre. Elle est jouée avec succès devant Louis XIII et imprimée en 1620. On a dit que ce Molière était Momo, sauf qu'il n'était pas né à cette époque. Hashtag affirme pas des trucs sans vérifier. 3. Louis de Molière, dit Molière ou Molière, est un danseur de cours réputés. Il est aussi violoniste et il compose de la musique. Momo, hyper fan, lui pique son nom. C'est comme si tu voulais devenir chanteur et que tu décidais de t'appeler Michael Jackson. Sauf que ce Molière-là est devenu célèbre 20 ans après que Momo ait choisi son pseudo. Momo choisit un pseudo écolo, nature, meulière, égale, roche calcaire et dur comme du silex, utilisé pour fabriquer les mules. Carrière près de Paris. Mouais, ça veut pas super envie. Molière égale synonyme de marée, terre grasse et marécageuse. Burk. 5. Pour être solidaire du mouvement féministe de l'époque, il choisit son pseudo à partir d'un mot latin. Molière qui signifie femme. 6. Momo tire son pseudo du verbe molierer, qui appartient déjà au vieux français et signifie légitimer. Genre, maintenant je suis un vrai acteur. C'est un peu tiré par les cheveux tout ça. Je ne te le fais pas dire. En réalité, il a bien gardé le secret. Personne n'a deviné pourquoi il a choisi de s'appeler Molière. Et même s'il l'a indiqué dans ses carnets persos, on ne le saura jamais parce que... Je te le dirai plus tard. Moi aussi je me la joue mystérieuse. Bref, ça semble bien roulé. Momo est devenu Molière. Illustre théâtre et populaire. Les comédiens mis à fond sur leur réussite. Trouvent des prêteurs, empreintes pour acheter des décors et embaucher des musiciens. Pour tout te dire, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ils sont hyper confiants. Hashtag, l'avenir leur souris. Ils n'ont pas l'ombre d'un doute. Tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible. Jusqu'en octobre 1644. A partir de là, c'est la cata. L'abbé Ollier, le nouveau curé de la paroisse dont dépendent les météiers, leur complique la vie. C'est vraiment une teigne. Ils détestent le théâtre et les acteurs. Ils n'arrêtent pas de leur gâcher l'existence en interdisant à ses ouailles d'aller se dévergonder au théâtre. Le marais, zut, on l'avait zappé celui-là, rouvre ses portes. Là, il n'y a pas photo. C'est la plus belle salle de Paris, avec une machinerie ultra moderne et sur scène, deux nouvelles créations de Corneille, l'auteur à la mode du moment. Les météiers ne font pas le poids. Le public déserte la rive gauche et se précipite chez le concurrent tout beau tout neuf. Momo ne s'inquiète pas tout de suite. Les autres non plus. Ils se disent, pas d'affolement, on est excentrés et il suffit de s'installer rive droite pour retrouver notre public. Alors, ni une ni deux, ils dépensent de nouveau des fortunes pour remettre les météiers dans l'état d'origine. C'est dans le contrat. Si la troupe quitte l'endroit, elle doit le rendre comme elle l'a trouvé avec son look de jeu de paume. Ensuite, il se trouve une nouvelle salle à aménager, bien sûr, puisque c'est aussi un jeu de paume. La Croix-Noire, pas loin des deux autres théâtres. Regarde ce petit plan pour visualiser. La Croix-Noire, on dirait un non-porte-malheur. Bah, t'as raison. C'est hyper glauque et ça ne va pas leur porter chance. De toute façon, le public n'est pas assez nombreux à Paris. Trois théâtres, c'est impossible. Il y en a un de trop. Alors forcément, le dernier arrivé perd sa place. L'illustre théâtre débute à la Croix-Noire en janvier 1645. Mais c'est n'importe quoi. Les membres de la troupe ont été imprudents. Ils ont promis à leur créancier de les rembourser en février. C'est carrément illusoire de rassembler autant d'argent en un mois. Ils redémarrent dans un endroit que personne ne connaît, avec pour concurrent la meilleure salle de la capitale. Le public ne les suit pas, mais leur dette, si. La troupe fait faillite. Pire que ça. Je ne te raconte pas la bataille juridique qui dure des mois. On leur saisit leurs décors, leurs costumes et même le bois et les ferronneries des balustrades et des loges. Le prince qui les protège ne réagit pas. Gaston d'Orléans, tu parles, il veut bien d'une troupe à succès mais pas d'une troupe endettée. Il se désolidarise complètement et leur retire sa protection. Résultat, Momo se retrouve derrière les parraux début août 1645. En prison, tu te rends compte ? Pourquoi c'est lui qui est enfermé alors que toute la troupe s'est engagée ? Tout simplement parce qu'il en est le chef et appartient à une riche famille alors que les Béjars n'ont plus un sou. C'est sûr qu'il n'aurait pas dû s'énerver contre la mère Pommier, la plus féroce de ses créancières. Ça n'a rien arrangé, elle a porté plainte. Effet boule de neige, tous ceux à qui illustre tes affautres, doigts de l'argent, rappliquent en panique. Et il y a quand même quelques types sympas qui l'aident, comme Léonard Aubry. Tu te rappelles ? Le maître paveur des Métayers qui non seulement ne réclame pas son dû mais fournit la caution pour qu'on libère notre pauvre Momo. Alors il sort ? Il sort et il y retourne quatre fois de suite. Bon, je ne vais pas te faire un plan à la causette, il n'y passe jamais la nuit mais dès qu'il trouve une solution pour rembourser ou faire patienter un prêteur, un autre se pointe. Heureusement, il finit par conclure un arrangement et s'engage à rembourser. Sa dette chaque mois, ça va être compliqué. Il a la bourse aussi vite qu'un frigo, retour des vacances. L'histoire est partie pour durer. Vingt ans après, il perd encore. Il ne demande pas d'aide à son père, il a sa fierté. Et au début, papa Pauclin ne le soutient pas. Ce n'est pas qu'il est avare mais il s'imagine que son fils abandonnera son rêve de comédien. Ha ha ! Grossière erreur ! Il se dit qu'en prison, Momo va retrouver la raison. Il oublie qu'il a une passion et qu'entre le théâtre et la maison, il choisit le premier sans hésitation. Il y a une leçon que Molière va retenir. Accumuler les dettes et les prêteurs douteux égale très mauvais plan. Il se fait la promesse d'être super rigoureux dans la gestion quand il aura de nouveau une compagnie. Le pauvre, il a échappé à la profession d'artisan-commerçant mais pas au livre de comptes. Une nouvelle vie commence. C'est la fin de l'illustre théâtre qui aura duré 20 mois. Mais pas celle de Molière qui existe toujours. Ses ennuis juridiques ne sont pas terminés. Pas question pour lui de retourner en prison. Alors à l'automne 1645, il embrasse Madeleine et sa famille d'adoption et quitte Paris le premier. Il a bientôt 24 ans de l'expérience, des idées. Il connaît des milliers de vers, a appris à les réciter, à les jouer et à les mettre en scène. Ok, il a perdu son pari de créer un troisième théâtre dans la capitale mais pour lui, pour Madeleine et les Béjars, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un truc qui les motive plus que tout. Le goût de la scène. Maintenant, demain, chaque jour, toujours. Tu es prêt pour voyager avec Momo et sa troupe ? J'espère que tu as un peu de temps. La rando va durer 13 ans. On partira sur les routes de province dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501